Pour résoudre une équation trigonométrique, on la ramène toujours aux équations trigonométriques fondamentales. Les équations trigonométriques fondamentales sont sin égale sin, cos égale cos et tangente égale tangente. Comment on résout de telles équations fondamentales, c'est expliqué en détail dans le tutoriel F5-0-29. Il y a plusieurs moyens de résoudre cette équation trigonométrique. On peut par exemple remplacer 2cos²x par 1 plus cos²x au moyen de cette formule de Carnot. Faisons ça, remplaçons donc 2cos²x par 1 plus cos²x. Ainsi nous constatons que ce 1 disparaît avec ce moins 1 et nous obtenons de suite cette équation trigonométrique fondamentale, cos égale cos, dont les solutions s'écrivent comme ceci. Interprétons le cosinus du premier angle est égal au cosinus du deuxième angle, si et seulement si le premier angle est égal à plus ou moins le deuxième angle, plus k fois 2pi, où k désigne un nombre entier. Reportons ces solutions pour notre équation trigonométrique. Le premier angle 2x est égal à plus ou moins ce deuxième angle x plus 2kpi. Donc nous voyons qu'il y a deux possibilités, l'une avec plus et l'autre avec moins. Regardons d'abord le plus. Ce plus x, on le met à gauche où il devient moins x et alors nous lisons x est égal à 2kpi. Donc voilà la première possibilité. Maintenant avec le moins. Ce moins x, nous le mettons également à gauche où il devient plus x. Donc à gauche nous aurons 2x plus x, c'est-à-dire 3x. Et ce 3, on le met à droite où il va diviser. Ainsi nous obtenons que x est égal à 2kpi tiers. Nous dessinons toutes ces solutions dans le cercle trigonométrique. Voilà, c'est fait. Donc nous voyons qu'on peut décrire toutes ces solutions d'une façon plus courte. Puisque ces solutions-là sont incluses dans ces solutions-là. Donc l'ensemble solution peut s'écrire l'ensemble de tous les angles 2kpi tiers tels que k soit un nombre entier. Et voilà, nous avons terminé la résolution de cette équation trigonométrique. Sous-titrage Société Radio-Canada